Nous sommes le jeudi 22 octobre de la Nevada et on va parler un petit peu de Mediapart. Alors, que dit Mediapart qui est attaqué par notre ministre de l'Intérieur, Gérard Vandarmanin ? Fabric Sarfi, premier reporter du pôle enquête de chez Mediapart, nous dit que Claude Guéant, premier ministre de Sarkozy, a durant son septembre retiré 800 euros dans le distribution. J'ai fait le calcul, ça fait 120 euros par an. Ça fait 10 euros par an. Ce monsieur était très très économe. Mediapart, Fabric Sarfi, nous dit aussi que quand, dans l'entretour, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, il découvre un papier qui a été du comptable de Kadhafi, qui s'appelait Choukri Garem. Ce monsieur est, bizarrement, deux jours après, retrouvé mort noyé flottant dans le Danube. Je pense que Guéant était très économe et puis ce monsieur Choukri Garem, il ne savait pas nager. Ensuite, il y a, mais c'est incroyable. Le mieux, c'est de voir la fantastique Chainsyn Carview, où Fabrice Sarfi parle, avec Philippe Pasco, parce que là, je ne fais que répéter ce qu'ils disent. Les banques vous abrutissent, les jeunes, avec vos stories à la con, du machin, les stories Facebook, du flash, du flash instantané. Quelqu'un me dit Carlin, « get a pencil, go to the court of physics », vous n'avez plus besoin de réfléchir, vous avez des trucs idiots, ça a des couleurs. Et puis, je suis désolé, bien entendu, après, il y en a un qui va me dire « mais tu juges les gens ». Mais en me disant que je juge les gens, c'est déjà que la personne qui me dit que je juge les gens, elle est déjà en train de me juger. Et bien, forcément, on juge les gens. Avoir un avis, ce n'est pas juger les gens. Je dis juste, on nous rend aujourd'hui la vie trop simple et qui, pour nous empêcher d'avoir réfléchi, avec les trucs comme ça, vous n'avez plus à vous embêter, là. Là, les machins comme ça vous tabouent. « Hello Google, amène-moi trois rues, deux machins. » Et puis, tu le suis et tout ça. Et puis, un jour, il y aura la Google car, on ne sera plus besoin, on n'aura plus besoin de la conduire. Donc là, pour l'instant, moi, moniteur auto-école, ces gens-là sont en train de bouffer mon taf. Pas qu'à moi. Alors, quand je vois tous ceux qui pleurent, là, au marché de Noël, on pleure. Bon, en attendant, ils peuvent encore aller boire une bière, prendre un bistro. Moi, aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, là-dedans, j'ai une carte trans-cache. J'ai 16 centimes sur mon compte Nickel. Et j'ai 1 euro sur ma carte trans-cache. Et je dois avoir 15 centimes en espèces. Je ne peux même pas aller boire un coup dans un bistro. Alors, on va dire, le mec a travaillé. J'ai 20 000 heures d'auto-école. J'ai heureusement pas fait que ça. J'ai ouvert ma boîte informatique. Elle a coulé parce qu'on m'a prescrit des mauvais médicaments. Donc, je suis une victime. Et à l'heure actuelle, en tant que victime, que fait pour moi ce gouvernement ? J'ai certaines règles. Mon premier règles, je ne crois pas qu'il n'y a rien. Le gouvernement m'a dit rien. Faye 0, Gérard Darmanin, si vous attaquez Mediapart, c'est par vengeance pour défendre votre pote Sarkozy, qui heureusement, heureusement, bravo la justice, a été mis en examen pour association de malfaiteurs. Il était temps. Alors, surtout, quand vous êtes dans ma situation, que vous n'avez plus en rond, allez au Restos du Coeur, Coluche, social et staff prédit. Merci Coluche, merci les Restos du Coeur. Ça me permet de tenir le coup parce qu'il reste 15 jours avant de reçoire un nouveau mot et un simple. Si je le reçois, parce que le Conseil Général, M. David Guiop, que, regardez-moi bien, M. David Guiop, ils me l'ont refusé parce que je leur ai marqué qu'il fallait que j'allais rechercher un emploi activement. C'est la chose que je peux prouver, puisque je lui ai envoyé le 06 d'une Mme Heitz, Christiane Heitz du Pôle Entropie, ce qui m'a rappelé sur mon portable un jour qui m'a dit qu'elle n'a jamais eu autant de réactivité. Et ensuite, j'ai marqué en bas, informer tous nos concitoyens des risques et des dangers de la corruption en France. Ils m'ont répondu, c'est pas mesurable. Là, dans mon Huawei Y15, c'est très mesurable parce que les textos, je les envoie à gauche. https-le-message.org, site d'Étienne Chouard. Il faut que nos élus soient tirés au sort pour éviter la corruption. Comme ça, ils sauront plus venir avec les valises de cash dans la BNP. Mais le coffre est aussi grand que l'on pouvait y rentrer debout. C'était un paradis de M. Sarkozy, qui aujourd'hui, ils vont aller en prison, M. Sarkozy. C'est bon. Mais ces gens-là, ils font jamais de tolles. Par contre, si vous voulez des pâtes, là, vous allez en prison. Demain, c'est le jour des rabats. Faites gaffe. Regardez la vidéo que j'ai faite avant. J'ai faite en prison. J'ai faite. J'ai faite à vivre dans une ruince.